Québec annonce 16 millions de dollars pour dédommager les 200 familles de Rouyn-Noranda qui sont contraintes de s'éloigner de la fonderie Horn alors qu'il y a une zone tampon qui va être instaurée entre l'entreprise et la ville. Marie-Ève Duclos est porte-parole du regroupement des propriétaires de cette zone tampon. Bonjour à vous. Bonjour. En gros, la fonderie Horn va acheter les résidences au montant de la valeur foncière et le gouvernement va payer la différence finalement avec la valeur à neuf. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? En fait, ici, petite précision, on ne parle pas d'une réelle valeur à neuf. On parle du coût neuf inscrit sur le rôle d'évaluation foncière. C'est un coût neuf élaboré selon des barèmes très générales. Donc, ça ne représente pas le coût réel de remplacement d'une maison. Et c'est de là que toute la problématique que nous, on voit, c'est que la donnée du coût neuf est très loin de la réalité du marché immobilier ou encore plus de la réalité du marché de la construction à Rwanda et va être insuffisante pour couvrir l'entièreté des coûts de la relocalisation. Et vous avez l'impression que ce sera quoi l'écart entre ce coût qui va être déterminé et le coût réel pour un ménage, une maison unifamiliale, par exemple, ça va pouvoir représenter combien, à peu près, ce que vous l'avez estimé? En fait, je ne l'ai pas estimé pour l'ensemble des résidences. Par contre, on ne parle pas d'une maison unifamiliale. Dans mon cas, moi, c'est un 4 logis que j'ai. Et j'ai quand même une bonne idée parce que mon immeuble a été construit en neuf en 2021. Donc, je sais ce que ça l'a coûté réellement en 2021, construire mon immeuble. Et le manque à gagner, dans mon cas, ça va être plus de 235 000 $ que je devrais débourser de ma poche pour avoir un immeuble identique à celui que j'ai. Et où va-t-on construire cet immeuble-là? Est-ce qu'il y a des terrains prédéterminés? Comment ça va fonctionner? Encore, cette information-là est très nébuleuse. À l'automne dernier, la Ville nous avait présenté quelques secteurs possibles. Mais on n'est pas rendu encore à l'étape de pouvoir imaginer. Clairement, au milieu urbain, ça va être difficile d'avoir des terrains parce qu'ils sont très peu disponibles. De quoi, en général, et là, on comprend par rapport aux finances, nécessairement, quand vous nous donnez des chiffres comme ceux-là. Mais de quoi les gens ont peur, surtout par rapport à leur relocalisation? Qu'est-ce que vous entendez? Mais en fait, notre demande est la même depuis le début. Les gens, comme toutes, pour la majorité, sont prêts à partir, mais ne veulent pas être obligés de payer de leur poche pour avoir ce qu'ils ont. Donc, si j'ai une maison unifamiliale, quatre chambres à coucher avec un garage, ce qu'on nous a dit, c'est que je serais capable d'avoir une maison unifamiliale, quatre chambres à coucher avec un garage. Par contre, le programme qui nous a été présenté aujourd'hui ne garantit pas ça, ne garantit pas qu'on va pouvoir réobtenir ce qu'on a à coup nul, c'est-à-dire sans être obligés de mettre la main dans nos poches. En tout cas, somme toute, certains, ce n'est pas 100 % des propriétaires qui vont avoir un dédommagement complet. Il va y avoir de l'analyse, bien sûr, cas par cas. Donc, pour nous, c'est ça qui est inacceptable. C'est-à-dire, on me chasse de chez moi, je ne dois pas avoir à payer pour ça. Puis le programme ne nous garantit pas qu'on n'aura pas à payer pour ça. En tout cas, certainement pas dans mon cas. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une espèce de surenchère, un débalancement de l'offre et de la demande avec toutes ces constructions qui vont être à réaliser en même temps ou à peu près? Certainement. Il faut savoir que Rwanda-Rwanda est aux prises avec une crise du logement depuis de nombreuses années. J'ai fait l'exercice ce matin même. Je suis allée voir sur les sites de vente de maisons. Si on prend un type d'habitation, un duplex ou un jumelé, ce qui est le type d'habitation le plus présent dans la zone tampon, il y en a 23 à relocaliser. Présentement, sur le marché, il y en a 8. Si on prend l'exemple du quadruplex que j'ai, on en a 7 situés dans la zone tampon. Sur le marché actuellement, il y en a 2. Donc, il n'y a pas suffisamment d'habitations existantes pour reloger tout le monde avec les mêmes conditions qu'ils ont présentement. Et c'est sûr que, considérant le contexte de crise et d'insuffisance dans le marché immobilier, ça va nécessairement créer une surenchère lorsque, demain matin, on va être 50-60 à chercher une maison en même temps. Oui. Donc... Il y a les propriétaires, il y a les locataires aussi. Dans leur cas, est-ce que les compensations de départ vont faire le poids par rapport à ce qu'ils risquent d'avoir comme augmentation de loyer en déménageant? En fait, je n'ai pas suivi entièrement le dossier des locataires. Les échos que j'ai eus en parlant avec certains représentants, ils sont somme toute satisfaits du programme qui s'adresse à eux. C'est-à-dire qu'il y a un engagement dans le programme de compenser la différence entre le loyer actuel, parce que plusieurs paient des loyers très bas, et le nouveau loyer qui, nécessairement, va être plus élevé. Mais cette compensation-là va avoir une durée maximale de 5 ans. Donc, après ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous nous tiendrez au courant, Marie-Ève Duclos, porte-parole du regroupement des propriétaires de la zone tampon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.